Qui es-tu ? J'en ai dit vrai ! Qu'est-ce que tu as fait ? Elle a détruit sa vie. Tu as détruit sa vie ? Parce que tu as mis un serpent en elle qui est en train de la rouger, c'est pas ça ? C'est ça. D'accord. Tu libères et tu sors. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Va-t'en. La puissance de Dieu vous libère. La maladie qui est de votre corps. Les esprits dégagent. Les esprits dégagent. Allez, allez, va-t'en. Depuis Divo, nous avons un programme de délivrance sur Divo. Tous ceux qui veulent expérimenter, paier à Divo pour expérimenter la puissance de Dieu. Tous les dimanches, à partir de 20 heures, nous avons un programme sur Divo. 20 heures de Divo. Un programme de délivrance et de réception. Également, vendredi, nous avons aussi un programme à partir de 20 heures sur Divo. Alors, samedi, également à partir de 20 heures. 3 jours d'affilé sur Divo, 20 jeudi, vendredi et samedi. Divo, nous avons un programme de délivrance sur Divo. Donc, moi, utilise ma personne, ma bouche, en train de faire du bien à ton peuple, et au monde entier qui écoutera ce message. Seigneur, merci de te manifester. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le différent de le culte. L'histoire de l'hôtel, je n'ai pas le bruit de la tablette en l'air de mes voisins, parce qu'il faut aussi respecter. Je ne fais pas. Mais pratiquement 0h, c'est ma première fois de commencer à cette heure. Alors, comme je disais, je veux définir le culte de Paris. J'ai aussi une réunion, tout ça, d'organisation, de l'église, tout ça. C'est parce que je suis là, d'ailleurs, en train d'organiser tout ici, par la grâce de Dieu. Voilà. Je vous dis que Paris, tout va bien. Nous remercions le Seigneur pour cette heure de Paris. Voilà. Pour ce qu'il fait. Il s'est puissamment manifester encore aujourd'hui, comme il fait d'habitude, tous les dimanches. Donc, tous les dimanches, nous avons un grand culteur. N'est-ce pas dessus, je suis Paris. Alors, Dieu vous bénisse à vous, là-bas. Amen. Il s'est pas ici, par la grâce de Dieu. Alors, je veux toucher quand même le thème que j'ai abordé ce dimanche-là. À l'église de Paris, j'ai parlé des hôtels, ok? J'ai parlé des hôtels. Voilà. J'ai parlé des hôtels. Hôtels. Voilà, des hôtels. Quand les hôtels, ce n'est pas notre où on va dormir là. Parce que quand on parle d'hôtels, ce n'est pas où l'hôtel où on va dormir. Voilà, c'est hôtel. À Digo, tu n'as dit hôtel, je pense que c'est chante. À Mayoy ou bien, un truc, non. Hôtel, c'est un endroit, un dieu, n'est-ce pas, où on fait des sacrifices aux démons. On fait des sacrifices à une divinité, ça ne dit qu'aux esprits. Vous savez, le langage de Digo et le langage de Paris, c'est deux choses différentes. Il faut trouver les mots, voilà. Mais c'est un endroit où les gens vont adorer, voilà, où les gens vont adorer. Et c'est ce qu'on appelle hôtel. Alors, l'hôtel, c'est un lieu d'atterrissage. C'est un endroit où le démon vient s'informer. La sorcellerie doit attaquer les gens. Alors, on vous dit en un mot, l'hôtel satanique, parce qu'il y a l'hôtel satanique d'ailleurs, c'est l'hôtel satanique. L'hôtel satanique, c'est un endroit où les gens invoquent Satan. Les gens invoquent des esprits. Voilà. C'est quand vous partez dans un endroit, et puis, les gens, vous voyez, il y a des gens qui adorent des esprits, ils font des clôtures, des peines blancs, il y a des trucs qu'ils adoptent. Si Jésus-Christ n'est pas invoqué, qui est notre esprit invoqué, alors ça devient un problème, ça devient un hôtel satanique. Alors, la seule chose qui annexe Dieu d'une vie, qui fait chasser Dieu d'une présence, d'une famille, d'une vie, c'est l'adoration, c'est-à-dire l'idolâtrie. Nos parents allaient envoyer des esprits dans nos familles, faire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, voilà, Dieu est chassé. Parce que si vous adorez, si vous allez chasser les démons, comme dans l'exode, le chapitre 20, à partir du verset 3 à 5, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas de tout tailler une représentation des choses quelconques. Alors, quand quelqu'un va adorer des esprits, voilà, cette personne-là, n'est-ce pas, cette présence-là fait que Dieu est chassé de sa vie. Alors, peut-être que tu ne l'as pas fait, mais nos parents l'ont fait, nos grands-parents l'ont fait, nos aïeux l'ont fait. Alors, donc, tout ce qu'ils ont bâti dans nos familles, tout ce qu'ils ont bâti chez nous, dans la famille, tout ça, et puis l'hôtel, ça s'alimente avec les sacrifices, ça dit qu'ils nous font, tout ce qu'ils ont fait, forcément, il y a un impact sur nous. Il y a quelque chose, une influence des esprits. Et la sociologie tient compte de ça pour nous attaquer. C'est pour ça que les gens, souvent, ils sont dans le Seigneur. Ils sont dans le Seigneur, mais ils ont un problème. Alors, je demande de prendre le passage de Luc, chapitre 22, je pense très bien, je ne me trompe pas, 22, le verset 31. Luc 4, 22, le verset 31. Si vous êtes à la lecture... Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous dribler comme le fumant. Oui, oui, c'est ça ? Oui, oui. Pour vous dribler comme le fumant. Non, 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 criblez. Pour te criblez, pas vous. Pour te criblez. Ah, chez moi, ici, c'est vous, ou pas ? Pour vous ? C'est quelle personne que je suis à la main ? Lui, seconde, petit... Il y a des billes rouges, là. Oui, allons-y. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne te faille point. Et toi, quand tu seras... Tu t'avais dit, Satan, il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Vous voyez, il est marché vers Jésus. Jésus a su que Satan le réclamait. Et souvent, il y a des esprits qui nous réclament. Bien que nous soignons dans le Seigneur, on a l'impression qu'on n'arrive pas à se marier. D'accord ? Quand on a une relation, ça ne marche pas. On est dans le rêve, quand on va dormir, on a des rêves bizarres, surtout dans la forêt, on se trouve peut-être nus, et on a l'impression que de l'eau, on a... Ou bien on est en ville, mais on n'entre plus au village. Vous voyez ? On a l'impression qu'il y a des esprits. Vraiment, quand on ne souhaitait pas des rêves, et puis les rêves que tu ne souhaites pas, c'est ce que tu fais. C'est vraiment bizarre. Vous comprenez ? Parce que quelque part, les esprits te réclament. Voilà. Il dit, Simon, Simon, s'attend à réclamer. Donc, il y a des esprits des familles du côté de nos parents qui, nous, souvent, nous réclament. Vous comprenez ? Qui nous réclament à cause de ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle l'hôtel. L'hôtel qui est contre nous. Et c'est à partir de cette base-là que la sorcellerie travaille. Encore, malheureusement, c'est que tous ces conférences en offre au diable, en sacrifice, tel qu'il est le mouton, tel qu'il est le bœuf, tout ça, ces offrandes-là, dans le passé, c'est des liens et des pactes que nos parents, au moins nous-mêmes, dans le passé, que tu as dû tisser avec les esprits. Alors, la vie se trouve dans le sang. Donc, les auteurs, ils cherchent le sang. Alors, quand tu donnes dans le sacrifice, c'est comme ce toi-même ou même quatre. Toi-même, tu donnais. Et c'est ton sang. Tu as pensé que c'est un animal, un autre truc, mais c'est toi. C'est ça que j'ai invité au fruit du sacrifice. Parce que tout ça, non seulement ça, vous allez avoir des problèmes avec ça, mais vous allez payer aussi avec vos prosécutifs. Ceux qui vont sortir de vous payeront tout ça. C'est ça que, heureusement, Jésus-Christ est le sacrifice. Le sacrifice que Christ a fait à la croix, on n'a plus besoin d'aller au fruit. Dis Amen. Amen. Au fruit, un mouton, ou bien deux, ou bien ça que je dis un moudron, ou bien un carrosser. Non. On n'a plus besoin de ça. Notre tête, c'est Christ. Et Christ vit en nous, point bas. C'est ça que l'on appelle l'agneau de Dieu. Alors Jésus-Christ, il s'est manifesté comme sacré. Il s'en sent à réussir. Le sang de Christ, il est vraiment très important. Apocalypse dit, nous avons vécu le diable à cause du sang de l'agneau. Amen. Amen. Alors, ce qui est encore bizarre, c'est que tu peux aimer dans le Seigneur. Tu peux être dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, et tu subis ça. Alors, allons-y dans un roi. Un roi. Les prophètes crient à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, en fait, les esclaves, le créancier est venu lui, Élisée dit, que puis-je faire pour toi ? Très bien, on s'arrête là. Vous voyez, on dit une femme dans les filles du prophète. Ça veut dire que elle était de la lignée des prophètes, mais encore, si je veux bien actualiser ça, parler ça comme pour que tout le monde comprenne, elle était chrétienne, je ne sais pas, son mari était prophète, homme de Dieu. mais elle dit, ton mari, mon serviteur était le fils que lui tuait d'Élisée, le grand prophète. Il craignait Dieu, mais il est mort avec des dettes. Alors, il est mort avec les dettes, les créanciers, c'est-à-dire ceux à qui le mari devait, est venu, comme le mari est mort, il fallait prendre les enfants pour rembourser les dettes. Il vous dit, tout ce que nous devons faire dans le passé, nous payons ça. Nous payons ces dettes, malheureusement. Et si ce n'est pas réglé maintenant, ce serait que tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Il y a des gens qui gênent, qui prient, qui sont engagés dans la foi, mais malheureusement, à un moment donné, on a l'impression que c'est le diable qui prend le dessus. Le combat que nous menons, c'est le combat des hôtels. Amen. Le monde de Jésus, sûrement, ne suffit pas parce que le diable, il te connaît. Il te connaît très bien. Quand il dit le monde de Jésus, est-ce que toi-même, tu es dans le décent de la parole de Dieu ? Est-ce que toi-même, tu marches selon la parole de Dieu ? Parce que le diable, tu connais mieux que toi-même. Alors, quand tu attaques le diable et que lui-même, il constate que toi-même, tu n'es pas un véritable croyant, un véritable chrétien, que tu utilises sûrement le nom de Jésus-Christ parce que tu veux te débarrasser de lui, lui, il t'attaque, il te gagne, il t'attaque sur ce terrain parce que derrière ça, il y a aussi les esprits de ta famille, il y a les esprits aussi de tout ça, qui veut que la sorcellerie tient compte de ça pour agir. Donc, il y a plein de choses qu'on doit régler dans notre vie. Non seulement ça se donne véritablement à Christ, mais aussi régler le problème des esprits qui nous contrôlent. Parce qu'on a l'impression que c'est Satan qui a raison sur nous, c'est les démons qui prend le dessus quelque chose qui n'est pas normal. Amen. Amen. Alors justement, ce soir que Dieu veut te délivrer, Dieu, tu as déjà, Jésus-Christ, tu as déjà libéré la croix. Et qu'aujourd'hui, tu rentreras pleinement dans ta bénédiction. On dit Amen. Amen. Qui est d'accord dans cette prophétie ? tu as déjà libéré. Amen. Dieu, tu as déjà libéré. Et tu rentreras pleinement dans la grâce. Parce que, les gens disent non, on n'évite pas aux gens, on s'il vient dans le Seigneur. Non, si vous venez dans le Seigneur, c'est important qu'on vous dise ça. On ne venez pas dans le Seigneur pour jouer. Vous avez le ciel, mais vous serez bénis. Pourquoi vous dites ça ? Cette vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on veut. C'est la vérité. Voilà. Adopté aux gens, ils n'ont encore venu dans le Seigneur pour ne pas avoir parlé de ce qu'ils ont gagné. Pierre a dit à Jésus, nous avons décidé de te suivre. Qu'est-ce que nous gagnons en te suivant ? Ça, qu'est-ce que nous gagnons en te suivant ? Jésus a dit, lesquels, celui qui va quitter son père, cette terre, à cause du monde et du royaume, gagnera sur cette terre. D'abord, des terres, des richesses et puis le ciel. On dit, c'est vrai, qu'on ne vient pas forcément dans le Seigneur pour un matériel ou un mariage, mais ça fait partie du salut. C'est vrai qu'on a le salut, mais nous devons entrer dans le mariage. diamètre. Amen. Parce que Goumè, ça fait tuer. Diamètre, tu. Voilà. Goumè, vous voyez là. Goumè, tant que quelqu'un a Goumè, reste tranquille, tâche son maïs. Goumè, je vois Goumè, Goumè, c'est chagrin de cœur. Tu vas blesser. Vous connaissez Petit Hôtel, quand vous marchez le Petit Hôtel, ça coigne le bord de l'île. Ouh là là. Goumè, quand tu as Goumè, ton hôtel coigne le bout du lit pour s'arrêter pour au moins 30 minutes. Vous savez, quand quelqu'un a Goumè, il peut casser le verre. Pendant qu'il entend de laver, le verre est cassé. Quand quelqu'un a Goumè met beaucoup de sel dans la sauce, Goumè qui est là, c'est pas un mouvement. Goumè, vous savez, tout ce qui fait chaud, ça disparaît devant toi. Goumè, c'est ça. Donc les esprits peuvent créer ça. Ouais, les esprits peuvent créer. Fait qu'on a des problèmes, on a envie de se marier, on n'arrive pas à se marier à cause des hôtels. Et puis tu peux faire une expérience, deux expériences, plusieurs expériences. Il y a des gens qui se marient et arriver dans le foyer, il y a un problème. C'est-à-dire, tu as l'impression que le monsieur, tu ne le ressens plus. Quand vous dormez dans le lit, toi, c'est ta femme. C'est pas ta petite soeur, c'est ta femme. Amen. Le lit là, c'est pas un se passant des prières de divot. Le lit est fait pour embrasser ta femme là-bas. C'est la vérité, je vous dis. Le lit n'est pas fait pour aller, dis non, vous restez monsieur là-bas, madame est là-bas. C'est pas un se passant des prières. C'est pour ça qu'il ne faut pas prier dans le lit. Il faut prier d'avoir pu monter dans le lit. Le lit là-bas, c'est pour s'embrasser. Que Dieu vous aide. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il y en a pas qui se dit la vérité. La femme, il n'a pas fait de dire non, je suis saint. La femme, il n'est pas saint là-bas. Ça, il ne s'en a pas. Il n'a pas de sainteté là-bas. Ce qu'elle a besoin dans lui, ce qu'elle a besoin pour lui donner, c'est pas un péché. Il ne fait pas, c'est ça qui est péché. Vous qui êtes dans le lit et puis vous n'avez pas envie, il n'y a pas d'attirance. C'est de la sorcellerie. Il faut être quoi à la fois ? Vous vous boudez. Vous tournez dos, chacun regarde à côté. C'est quoi ça ? C'est un esprit qui est dans votre vie et qui fait que tout ça, voilà. Et puis tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive. Mais c'est un esprit. Voilà, c'est un esprit et c'est tout ça pour débarrasser. Et puis quand il y a un esprit dans ta vie, tu es jeune, tu es doucement. Tu as l'impression qu'on en pense qu'on t'a porté un masque. Le monsieur, il vient de le content la première fois, mais après ça, deuxième, tu es tenu. C'est-à-dire, tu les n'aimes pour rien. Voilà, pour rien, tu n'aimes. Et toi, tu penses que c'est un musulman ? Non, c'est un esprit qui fait ça. Ce n'est pas que ça manquait les femmes, ça peut arriver aussi aux hommes. Il y a ce problème, c'est le problème d'esprit. Et puis on voit de relation en relation, et puis on se gométilise tout le temps, on a peur maintenant de s'engager. Il y a des gens qui disent je n'ai plus envie de commencer parce que c'est ce que j'ai joué. C'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. On ne reste pas là, on ne se fait délivrer. Amen. Amen. Il faut se faire délivrer. Et ça, c'est important. Il y a des gens, l'argent ne reste pas dans leur main. Quand on ne l'a rien, ça c'est quatre. Ça c'est des esprits. Voilà, ça c'est des esprits. Il ne peut pas construire quelque chose. Il ne peut pas. Ou bien il y a des problèmes de santé. Tout ça c'est des esprits. Parce que les parents ont fait quelque chose dans le passé. Ou bien toi-même, dans l'ignorance, tu allais faire des sacrifices. C'est ça qu'il évite. Bien-aimé, quand vous offrez, quand quelqu'un va se prospéder devant une idole, devant un esprit, devant quelque chose qui n'est pas Dieu que nous prions, la personne se met en histoire avec Dieu. La Bible dit que quand quelqu'un fait ça, Dieu le réit. Vous connaissez ce qu'on appelle avec quelqu'un ? Dieu le réit. Voilà. C'est-à-dire, Dieu dit je suis un Dieu jaloux, je purie. Vous comprenez ? C'est comme, c'est comme écoutez, c'est comme Seïdou, il m'a tourné à la maison et puis Seïdou vient un soir et puis il envoie, il dit il m'a tourné voici ma émouna. Et puis il dit il m'a tourné de l'eau à ma émouna. Vous comprenez ? Amen. Vous comprenez ? Il y a ce qu'il a été ressenti dans son cœur. C'est-à-dire, ça peut se négocier non, n'est-ce pas ? Mais c'est même pas qu'il l'a envoyé pas. C'est une chose elle va aller prendre, elle va aller faire, elle la met au feu, c'est tout, elle est quittée, son truc là, elle a versé lui. Donc, il y a la jalousie, on protège ce qu'on a eu, n'est-ce pas ? Dieu l'éteint, Dieu est jaloux. Donc, quand on le fait, on se met en conflit avec Dieu. Regardez l'Afrique, l'Afrique est un pays et un continent riche. Malheureusement, malheureusement, on ne peut pas exploiter notre richesse parce que nos parents sont dans le niveau de la crise. Et puis encore aujourd'hui, beaucoup sont dans l'ignorance. Donc, ils diront que les blancs, mais les blancs, au moment donné de leur histoire, ils ont combattu la sorcellerie au Moyen Âge, du 13 jusqu'au 17e siècle, ils ont combattu la sorcellerie. Et puis, après avoir combattu la sorcellerie, il y a eu au rivet spirituel. Même la France était basée sur le catholicisme. Il y avait même une chrysalisse un peu partout après la chasse sociale. Maintenant, ils sont députés, ils sont décrivés. Excusez-moi, c'est qu'ils sont devenus. Mais dans leur fond, dans leur passé, il y a eu d'abord la destruction de toutes formes d'idolâtrie. Il faut comprendre très bien. Les blancs, dans leur report, dans la... Allez, je fais des recherches. Ils ont combattu la magie, ils ont combattu la sorcellerie, ils ont combattu tout ce qui est au sens... Ils ont combattu tout ça, la magie noire. Et puis, ils ont fait place maintenant au chrysalisme. Il y a eu un revêt spirituel. Et donc, Dieu n'est plus profession de ce temps-là. Vous comprenez ? Mais pour dire que l'Afrique aujourd'hui a besoin de sortir de tout ça, si tu as un code dedans, sort dans ça. Tu ne peux pas être un Jésus et puis partager Jésus avec une d'ordre. Jésus avec un frétis. Ce n'est pas possible. On dit Amen ? Amen ! Alors, c'est des choses qui ne se mélangent pas d'ailleurs. Et ça, Dieu, Dieu, Dieu n'aime pas ce genre de truc. Alors, si on vient à Jésus, on se débarrasse de tout ça et puis on sait Dieu. Dieu, il est partout dans notre cœur. On n'a pas besoin d'un endroit précis ou dans un endroit où on va... Non, Dieu est dans votre cœur. Dis Amen. Amen ! Alors, je parle, je prie que le Seigneur vous délivre ce soir. Amen ! Qu'une puissante tension vienne sur vous pour vous apporter une grâce particulière, une délivrance. Dis Amen ! Amen ! Ça va dans la salle, ça va ? Amen ! J'aimerais que vous tenez debout, je vais prier. Approchez devant, nettoie de devant. Mettez la main sur vos têtes. C'est que juste au milieu, voilà, je sens déjà que il y a c'est un serpent ton frère sorcier qui t'a envoyé dans ta vie. Voilà. Ton frère sorcier t'a envoyé un serpent dans ta vie. Et c'est ce serpent-là qui est en train de boire ton sang. Et si tu ne fais pas attention, tu n'es pas loin d'être paralysé. Ça va ? Oui, ça. Comment tu sens ton corps ? Il y a quoi ? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? Donc, après je m'assois, je sens que au niveau de mes articulations, ça m'est dit. Surtout quand on parle que j'écoute. Ça m'est dit. Ok, nettoie de la tête. Oh, je prie que la puissance de Dieu. Aujourd'hui, l'heure de ta délivrance a sommé. Je commande à ce démon. Je commande à ce esprit que la sorcellerie a envoyé dans ton corps. Je commande à ce démon maintenant, pendant que je parle, la puissance de Dieu te touche et l'esprit parle. C'est un ordre. elle a besoin de servir Dieu. Elle a besoin d'être libre. Voilà, sort. Allez, pars, pars, le feu sur toi. Allez, allez. Va-t'en. 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 La puissance de Dieu. Allez, commande la puissance de Dieu. Commande. La puissance de Dieu. Le feu sur toi. Allez, lâche. Allez, quitte sa vie. Quitte sa vie. Oui, quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Qui es-tu? Qui es-tu? Mets le micro, ça bouge. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Apaïo tu as faite? Elle a détruit sa vie. Elle a détruit sa vie. Elle a détruit sa vie. Comment ? Elle a détruit sa vie. Comment t'as détruit sa vie? Tout, 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 même son travail, tout, elle a des fois, elle a arraché tout, même ses billes de travail, tout ça, elle a pris tout, oh, elle a pris tout, 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 la vie, elle m'a paralysée, ah, mon physique, elle a arraché, elle a arraché mon physique, elle voulait tirer son envoyé, elle a pu sonner, ah, celle-là, oh, qu'est-ce que tu as fait à sa vie? Tout, tout, elle a dit tout, elle voulait garder son foyer même, mais elle a dit, elle connaît la Bible, elle connaît la Bible, elle a dit, mais comment tu as reçu à la voix, puisque tu es rentrée dans sa vie, comment tu as reçu à rentrer dans sa vie? Ah, une nuit, je suis partie, je suis partie, je parlais, je parlais, je parlais, je parlais, j'étais là, je lui montre, mais comme il y a de la fatigue là, elle n'a pas de preuve, c'est pourquoi, je suis partie, je lui ai dit, je lui ai dit, je vais rentrer dans sa maison, elle a dit non, que non, qu'elle va à l'église, qu'elle va dans la maison de son père, arrive là-bas, elle rentre tranquillement, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas de problème, j'ai dit, j'ai dit, je suis rentrée, je suis rentrée, j'étais là-bas, quand j'ai porté ses chaussures, moi j'ai porté ses chaussures, et puis elle prend l'eau, elle prend l'eau et puis elle reste, elle dit, je suis son petit frère, qu'elle ne veut pas l'église, elle va me dire, je suis son petit frère, je suis son petit, comment je suis votre petit frère, elle pensait que j'allais changer, donc elle pensait, elle pensait, même pour sa fille là, donc j'ai porté, elle prend l'eau, qu'elle reste là, il y a des salités, c'est comme des épants, qu'il soit dans la maison, elle me dit, c'est mon petit frère, je ne peux pas l'église, c'est mon petit frère, je ne peux pas l'église, mais maintenant là, là où on est arrivé, elle dit, trop c'est trop, ah, trop c'est trop, qu'elle passe là, il y a mes caméras, qu'elle passe là, je la suis, parce qu'elle n'aime pas la nourriture, c'est les fruits qu'elle mange, c'est la fin de la vie, donc qu'elle passe là, j'la suis, une nuit là, elle n'aime pas dire, puis je suis rentrée, qu'elle passe là, je suis rentrée, elle allait payer ses fruits, elle allait payer ses fruits, qu'elle est partie là, qu'elle est partie, je l'ai suivie, et puis, elle a prié, et après, elle s'est réveillée, elle s'est assise, elle dit, bon, nous, c'est ce qu'il a dit là, qu'on était à sa passion là, elle est partie à sa fille là-bas, donc ce qu'ils ont dit, ce qu'il a dit là, c'est vrai, c'est vrai là, elle a commencé à prier, elle a arraché mon fusil, elle a arraché mon fusil, elle a fait comme ça, elle a dit, tiens, tiens, mes os, elle a dit, tiens, lui, c'est pas ce qu'il va payer ses os, tu lui as donné les os, c'est pas pour tuer les chiens, comment tu as envoyé l'esprit dans sa vie, ce d'esprit qui est là, comment tu l'emmenais ? Ah, j'ai mangé sa nourriture, j'ai mangé sa nourriture, elle est partie au-delà, j'ai mangé sa nourriture, quand j'ai mangé, elle a fait sa tchèque, elle est partie ramasser à l'akache dans le chien de ma maman, donc, j'ai pris sa nourriture, elle a pris sa nourriture, et puis j'ai mangé, donc après, elle est venue, j'ai dit, mais pourquoi tu as pris ma nourriture, c'est-à-dire, quand même pas t'as l'église, mais elle ne l'a pris pas, elle n'a pas encore baptisée, donc, elle m'a dit, mais pourquoi tu me dis pas que tu manges ? Et là, moi, je n'ai pas parlé, j'ai demandé pardon, et puis elle a mangé, mais puis j'ai joué là, elle s'envoie, et c'est là, par là qu'elle a récolté, par là que j'ai commencé, par là que j'ai commencé. D'accord, parce que tu as mis un serpent d'elle qui est en train de la ranger, c'est pas ça ? Ah, c'est ça. D'accord, je te prénomène au nom de Jésus, voilà, c'est dans le nom de Jésus, tu libères sa santé, tu libères et tu chors, allez, va-t'en, allez, va-t'en, 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 c'est ta mère, allez, va-t'en, 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 La puissance de Dieu ! La puissance de Dieu ! La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ton sang, tes os, au nom puissant de Jésus. Tout ton corps, le démon il sort et il part. Le démon sort et il part. Le démon sort et il part. Le démon il sort et il part. Ce t'esprit part d'elle. Qu'il se corps dans le nom de Jésus. Qu'il se corps au nom précieux de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. La puissance qui est dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Elle est délivrée dans le nom de Jésus. Elle est délivrée dans le nom de Jésus. Savoir la puissance de Dieu. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus. Je prie que ce masinistique qu'il emportait à cette fête. Seigneur, je prie que la puissance de Dieu. 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 Je prie que la puissance de Jésus. Voilà. Vous libère sa vie. Libère son mariage. Fais-le sur toi. Fais-le sur toi. Mais fais-le sur toi. Allez, quitte sa vie. Allez, fais-le. Allez, fais-le. Allez, fais-le. Allez, fais-le. Libère son mariage. Libère son argent. Libère ses finances. Libère son mariage. Libère sa vie. Allez, libère-la. C'est tellement le feu sur vous. Libérez-la. Je vais tomber ce masque dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Libérez-la. Au jeu d'humain. La main de Dieu te touche. Et la main de Dieu te délivre. Reçois. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Je proclame ta délivrance ce soir. Je proclame la puissance de Dieu dans ta vie. Je proclame ta libération dans le nom de Jésus-Christ. Je te libère ce soir dans le nom de Jésus-Christ. En proclamant ta délivrance. La main de Dieu te libère et reçoit ta délivrance. Ce soir, tu es libéré des chaînes de l'esclavage de la sorcellerie, toute emprise est brisée sur ta vie. Amen. Sois venu te libérer au nom de Jésus. Dieu vous touche. Je vais commander aux esprits qui contrôlent vos vies. Je vais commander aux puissances des ténèbres qui contrôlent vos vies. Dans le nom de Jésus. Je vais commander, toi qui es en blanc là, tu es là depuis quand? Viens ici, viens devant ici, viens devant ici, viens ici, viens ici, viens ici. Tu es là depuis quand? Jésus parti, Jésus est revenu. Jésus parti, tu es revenu, pourquoi? Jésus est venu prier encore. Tu es venu prier comment? Tu es parti, tu es revenu, tu es venu prier pour moi. Pourquoi est-ce que tu es venu prier pour moi? Hein? On a prié pour toi, tu es parti. Pourquoi tu reviens? Oui, mais tu es là pour quoi? Tu es venu, tu es venu en grand pour quoi? J'étais malade de vie et souverain. Tu avais quelle maladie? Il y a un mot de tête. Quel mot de tête? J'étais venu, tu es venu? Et tu as venu avec qui? J'étais venu à Maman. Et ta maman est là où? Elle n'est pas très bien. Et toi tu as quitté où pour être là? Je suis venu. Oui, mais moi, je vois l'esprit de dragon et j'ai l'impression qu'ils l'ont mis dans la sorcellerie. Voilà, parce que l'image que j'ai déjà, je vois, pendant que je priais pour aller juste à côté, j'ai vu comme un dragon, un varange qui ouvrait sa bouche et qui me crachait comme ça. Voilà, qui me crachait. Qui crachait sur moi. Et l'esprit a dit, l'esprit, je vois l'esprit qui dit, je suis venu détruire, je suis venu détruire. C'est pour ça que je te posais la question. Parce que l'esprit, quand tu dis que tu es revenu, l'esprit a décidé de détruire ce sang. Tu comprends? C'est pour ça que je veux bien savoir comment tu es revenu après dans le sang. Voilà, j'ai prié et puis j'ai vu ça sur son visage. Je te chasse au nom de Jésus. Toi, esprit de ténèbres, puissance de ténèbres, je parle, je t'endors depuis la France. Pendant que tu es dans ce sang-là, pendant que tu incarnes, pendant que tu habites ce corps, je te commande maintenant. Tu m'entends? Je te commande par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Le feu consomme sur tes oeufs. Pendant que je parle, j'invoque le feu sur toi. Depuis ta tête jusqu'à l'emploi de tes pieds. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Allez, sors d'elle. Sors d'elle. Allez, sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Qui es-tu pour vouloir détruire une oeuvre de Dieu? Tu n'es rien qu'un esprit. Tu n'es rien qu'un esprit. Les ténèbres, bien sûr. Nous sommes des disciples de Jésus. Puis les puissants des ténèbres ne peuvent rien contre nous. Allez, nâche-la. Tu m'entends? Allez, sors. Allez. Manifeste-toi. Et pars. Le feu sur toi. Nâche-la. Lâche-la. Tu vas partir. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Je te commande de quitter son corps. J'ai le pouvoir sur toi au nom de Jésus. Et je te commande de libérer sa vie dans le nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Voilà, va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Allez. S'apportez bien, bien, bien. C'est qu'elle a vous montré. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Laissez-la comme ça au suivant. Au suivant. Au suivant. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ. Cette main de Dieu. Vous visite là où vous êtes. Je prie que la manifestation de la puissance de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Que Dieu, dans sa souveraineté, vous accorde la délivrance et cette grâce particulière. Et qu'il y a un puissant de Jésus-Christ. Que les esprits qui contrôlent vos vies soient brisés dans le monde de Jésus. On dit Amen. Amen. Allez, d'autres personnes, Bien. Tu es à côté, là, juste là. À côté. Ça va ? Ça va ? Hein ? Touche ton ventre. J'ai détruit cette puissance dont je vends. J'ai détruit. J'ai détruit ce qu'il lui dit à passer au lit. J'ai détruit. Sors. Va, là, attends. Allez. 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 Va. Va, attends. Allez. Allez. Le feu, c'est tôt. Libéla. 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 C'est qui te la fait manger. Elle vomit ça, maintenant. Sur ce poison mystique, elle vomit ça maintenant. Tout ce poison mystique, elle vomit ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce poison mystique, au nom de Jésus, tu es libéré. Ressort. Elle vomit. Tu vomis tout ce qui te fait manger. Au nom de Jésus. Tu vomis tout ce qui t'en fait manger. Maintenant, ressort. Au nom du nom de Jésus. Au nom du nom de Jésus. Chardelle. Chardelle son vente. Tu me vomis ça maintenant. Tu me vomis ça. Et maintenant. A la puissance qui est dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta puissance. Merci de délivrer cet âme. Merci de la libérer. Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Lâchez-la. 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 C'est une note. Libère-la. 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 Allez. Libère son vente. Libère-la. 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 Allez. La gloire de Dieu, c'est magnifique dans ta vie. La gloire de Jésus-Christ, c'est magnifique dans ta vie. La puissance de Dieu, t'accorde maintenant, en délivrance, reçois ta délivrance. Reçois cette délivrance, reçois cette délivrance, reçois-la, au nom de Jésus. Tout ce que le diable t'a fait manger, ce pouvoir, ce poison mystique, tu vomis, tu vomis ça maintenant, tu vomis maintenant. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu. Reçois ta délivrance, reçois. Allez, tu vomis ça, allez, vomis. Oui, vomis ça, allez. Oui, au nom de Jésus, ça libère ton ventre. Allez, allez, libère son ventre. Oui, ce poison sort de ton ventre, sort de ton corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, allez, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, ce manifeste, dans ton corps, la puissance de Dieu, ce manifeste, donc on a reçois, 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 reçois. Allez, libère son ventre, libère, 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 libère son ventre, libère, libère son ventre, libère son ventre, libère là au nom de Jésus, libère là, allez, oui, libère là, au nom de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de mon Jésus te libère, la puissance de mon Dieu te libère, la puissance de mon Dieu te libère, la puissance de Jésus qui te libère, reçois, 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 reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois, dans le nom de Jésus, reçois. C'est soi. C'est soi. Et voilà. Je ne la vois pas bien. Mettez-la bien des mains. Mettez-la très bien des mains. Comment ça se passe? Bado Marie. Bado Marie. Bado Marie. Hein? Bado Marie. Marie, ça va? Oui. Hé! C'est toi qui a quoi faire dans ta équipe? C'est Kadhi. C'est Kadhi, papa. C'est toi qui a lieu? Eh! Qu'est-ce qu'est-ce? Kadhi! C'est bon de délivrer. PréIONALISMORE. Après, délivrer, c'est-à-dire. Il faut qu'il est délivré. Hein, Kadhi? Ah, Dieu merci. Marie, ça va? Je t'en avoue. Tu sentais quelque chose dans le ventre, c'est ça? comment tu te sens maintenant comment tu te sens comment ça s'est passé d'abord et puis maintenant tu te sens bien comment quand j'ai pris tout à l'heure pour toi comment tu as senti maintenant ça va tu te sens bien tout ce qui est dans la salle je prie que Dieu te localise et surtout ceux qui se verront cette vidéo la puissance de Dieu ira vous localiser là où vous êtes que ce soit dans votre chambre que ce soit là où tu es dans ta voiture peu importe l'endroit où tu es très loin de ce centre quand je suis très loin l'esprit de Dieu te localise et je brise l'esprit qui contrôlait ta vie si je te libère d'un esprit qu'en compte de la puissance de la sorcerie qui contrôlait ta vie l'amour de Dieu vient te briser parce que Dieu n'est pas limité dans son plan Dieu n'est pas limité dans la manifestation de son de son pouvoir il te libère et donc depuis la salle le dit vous recevez une délivrance particulière l'amour de Dieu vient briser chasser les esprits de votre vie je commande aux esprits de partir pendant que je pars allez sors quitte sa vie allez sors quitte sa vie allez voilà j'ai chassé les esprits j'ai chassé quitte sa vie quitte et quitte sa vie allez libère la libère la la puissance de Dieu libère la au nom de Jésus libère la libère la la puissance de Dieu dans la salle j'ai une belle mention l'esprit de Dieu une belle mention particulière l'esprit de Dieu libère nos chiens et la puissance de Dieu la puissance de Dieu vient jusqu'à vous et cette mort de Dieu brise le pouvoir le règne les ténèbres sur vos vies la puissance de Dieu vous libère la maladie de votre corps laissez ce qui dégage mais ce qui vous libère allez à lui La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, recevez la gloire 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 de Dieu, la puissance de Dieu. Tous les jeudis, tous les jeudis, il y a un programme sur Divo, tous les jeudis comme ça, on dirait, depuis Divo, nous avons un programme de délivrance sur Divo, tous ceux qui veulent expérimenter, venez à Divo pour expérimenter la puissance de Dieu. tous les dimanches à partir de 20h nous avons un programme sur Divo 20h de Divo un programme de délivrance et de réception également vendredi nous avons aussi un programme à partir de 20h sur Divo alors samedi également à partir de 20h 3 jours d'affilée sur Divo vendredi, vendredi et samedi recevez l'enchant de Dieu, recevez la puissance de Dieu je ne prie que Dieu règle tous vos problèmes, tous vos soucis pour lesquels vous êtes déplacés pour être à Divo que la main de Dieu vous visite que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie que les démans soient chassés de votre vie dans le nom de Jésus-Christ recevez la gloire de Dieu sur votre vie recevez la visitation de la puissance de Dieu que Dieu vous délivre que la main de Dieu vous libère c'est dans le nom de Jésus-Christ on dit Amen